Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de, enfin, la composition du nouveau gouvernement. La semaine dernière, nous avons eu le Premier ministre qui a été nommé, Michel Barnier, et dans la semaine, il a réussi, tant bien que mal, à faire son gouvernement. Alors, la source que j'ai trouvée pour en parler, c'est West France. Là, on en a déjà parlé un petit peu il y a quelques jours. West France est censée remplacer une des chaînes de la TNT qui va être supprimée. Ce n'est pas encore fait, les deux, le C8 et l'Energie 12, ont porté un dossier devant l'ARCOM. Enfin, quoi qu'il en soit, le sujet de cette vidéo, c'est le gouvernement Barnier. Alors, le gouvernement Barnier, voici la liste complète des nouveaux ministres. Après plusieurs jours de tractation, le gouvernement de Michel Barnier est enfin connu. Voici la liste complète des nouveaux ministres. Près de trois mois après la dissolution de l'Assemblée nationale et après quelques jours de tractation, de consultation, le gouvernement Barnier a été dévoilé ce samedi 21 septembre 2024. Et je dirais, enfin et heureusement, parce que depuis trois mois, quand même, les vacances ont été assez longues et j'espère que ceux qui ont été, entre guillemets, élus comme ministre ou secrétaire d'État vont se mettre bien au boulot et surtout rembourser la dette, le principal, et augmenter le pouvoir d'achat des gens. Ça serait le top du top. Ça serait la première des priorités. Alors, parmi ces 39 ministres et secrétaires d'État, on trouve des personnalités issues de plusieurs sensibilités, surtout issues de la droite et du centre. La gauche et l'extrême-gauche, enfin, pas l'ANUPS, je ne me trompe. Là, le nouveau Front populaire. L'extrême-droite n'ont pas voulu participer. Hier, il y a eu, bien avant, quelques heures avant le nom des différents ministres, la gauche a manifesté déjà contre. Bon, c'est super génial. Ce n'est pas comme ça que l'on fait. On attend de voir ce qu'il faut, d'attendre au moins, d'attendre la politique générale qu'il veut faire. Moi, ce que j'attends, c'est d'abord, comme j'ai dit il y a quelques minutes, rembourser la dette, parce que sinon, on n'arrivera jamais, le pouvoir d'achat, et sur l'immigration aussi, voir ce qu'on peut faire. Si on peut contrôler, supprimer, ça, on ne pourra pas, mais au moins contrôler qu'on puisse, ce sont des choses que je vais répéter, 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 mais au moins contrôler, et intégrer et assimiler des populations nouvelles et faire des Français bien de chez nous, peu importe si ils sont noirs, blancs, roses, mais bon, on s'en fiche. C'est l'intégration, connaître nos codes, nos lois, et éviter qu'il y ait des dérapages, de vous imposer une culture qui n'est pas la nôtre. Alors, voici les ministres. Alors, Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les Territoires et la Décentralisation. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Anne Genetet, ou Genetet, je ne sais pas si on prononce le T final, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Noël Barron, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rachida Dati, ministre de la Culture. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Antoine Armand, ministre de l'Économie et des Finances de l'Industrie. Geneviève de Rieux-Sec, ministre de la Santé et de l'Accès aux Soins. Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Valérie Léthard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Astrid Panosian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Gilles Averus, ministre des Sports et de la Jeunesse et de la Vie associative. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Guillaume Casbarian, ministre de la Fonction publique et de la Simplification et de la Transformation de l'Action publique. François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics. Les ministres délégués sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Benjamin Haddad, chargé de l'Europe auprès du Premier ministre. Nathalie Delattre, chargée des Relations avec le Parlement. Maud Brejot, porte-parole du gouvernement. Marie-Claire Carrère-Guy, chargée de la coordination du gouvernement auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Françoise Gattel, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat. François Durovray, chargé des Transports. Fabrice Loer, chargé de la mer et de la pêche auprès du ministre de l'Intérieur. Nicolas D'Aragon, chargé de la sécurité du quotidien auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Sophie Prima, chargée de commerce extérieur et des Français de l'étranger auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Olga Giverny, chargée de l'Énergie auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Marc Ferracci, chargée de l'Industrie. Marie-Agnès Poussier-Vinzbach, députée française chargée de l'Économie sociale et solidaire de l'intéressement et de la participation. Marina Ferrari, chargée de l'Économie, du Tourisme et du Tourisme. Point. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Agnès Canaillé, chargée de la famille et de la petite enfance. Les secrétaires d'État sont nommés secrétaires d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Othmane Nassrou, chargée de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Tani Mohamed Souiliï, chargée de la francophonie et des partenariats internationaux auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Laurence Garnier, chargée de la consommation auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Salima Sa, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes auprès du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche. Et enfin, Clara Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle numérique. Alors, que dire sur ce nouveau gouvernement ? Mais pas grand-chose. J'espère simplement qu'il tiendra au moins, je crois qu'en 2027, deux ans, un peu plus de deux ans. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Je ne sais pas. J'ai peur qu'il ne puisse pas faire grand-chose vu la configuration de l'Assemblée. C'est quoi ? C'est du renouvellement, c'est du renouvellement. On fait du neuf avec de l'ancien, par exemple Rachetadati, qui était déjà ministre de la Culture, qui prouve que forcément, soit il n'y avait pas assez de monde, soit le peu qu'il y avait, ou s'il y en avait, ça ne plaisait pas forcément à Sa Majesté Emmanuel. Je vais me répéter encore et encore. J'attends la politique générale du gouvernement. Ce que j'attends, ce sont des matières économiques. Le pouvoir d'achat et réduction de la dette publique. Et faire vraiment du en même temps, c'est-à-dire renouveler, remettre, réinvestir dans les ministères régaliers, que sont l'armée, que sont l'agriculture, l'économie, les affaires étrangères. Et même si pour certains, la culture ne s'intéresse pas, ça reste aussi quand même du soft power. Donc, même si j'estime que c'est un peu moins important, il faut quand même le conserver. Et pour les agriculteurs, n'oublions pas ce qui est arrivé en janvier, faire vraiment, vraiment, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, comme pour la culture, faire l'exception agricole. Arrêtez de nous embêter avec les normes sociales, européennes, économiques. Arrêtez de faire plus que ce que veut l'Europe. Faire de l'écologie, mais essayez de trouver ce qu'on peut. Faire bien la réindustrialisation. Et surtout, tout ce qui est à l'intérieur, tout ça, tout ce qui se passe à ce moment. Et peu importe, si j'ai appris, peu importe la religion de la personne, le sexe, la couleur de la peau, peu importe, on est là, il y a des règles, des lois, ce ne sont pas les mêmes que dans les pays d'origine. Donc, j'espère, j'espère que cette fois-ci, l'économie ira mieux, que ça serve à rembourser la dette, qu'on ait plus de liberté financière, qu'on ne soit pas mis sous tutelle européenne. Parce que vu comme c'est parti, il ne faut pas rêver, on mettra des plombes, des années, avant de rééquilibrer, enfin, arriver, on va dire, dans une dette acceptable et acceptée. Donc, pour la plupart des ministres, on ne les connaît pas. Ce sont des nouveaux, des illustres inconnus. Laissons-leur leur chance, avant de leur taper dessus. Ne faisons pas de mettre le chaos comme faire à l'extrême gauche. Accordons-leur le bénéfice du doute. Et après, on verra, point par point, ce qu'on fait, si on est pour, contre, voilà. Donc, voici pour nouveau gouvernement. Et on va laisser agir, et on verra bien ce qu'il va faire avec le temps. Au revoir, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada